L'art à Fabian est une artiste que l'on ne présente plus. Cela fait plusieurs années qu'elle est sur le devant de la scène et elle est très appréciée des Français. Fin septembre, la chanteuse a publié son autobiographie intitulée Tout. Dans ce livre, elle a évoqué sa vie privée et notamment un souci de santé très important. En 2010, elle s'est cassée de vertèbres. Une période qui a été très compliquée pour elle et sur laquelle elle a souhaité revenir ce mardi 22 novembre. Invité de l'émission C'est à vous, Lara Fabian a enchaîné les confidences. Émilie Tranen-Guylaine lui rappelle d'abord qu'elle est très connue en Russie et que sa chanson « Je t'aime » est très appréciée. Elle précise ensuite qu'elle a eu la chance de chanter pour Mirail Gorbatchev. « Vous avez été invité pour ses 80 ans à Londres », lui lance la journaliste. « Oui, j'ai chanté en mémoire de son épouse, qui adorait ma chanson. Il m'a demandé pour ses 80 ans, d'interpréter cette chanson, c'est-ce que souvenue Lara Fabian avant d'ajouter qu'elle avait deux vertèbres cassés. « Je l'ai fait sous Mortine, avec un corset. C'était assez fou parce que j'ai plané vraiment pendant les 20 minutes sur scène mais ça arrive dans la vie », a-t-elle poursuivi avant de déclarer qu'elle garde un bon souvenir de cette prestation. « C'était magique d'y être malgré tout. J'aurais pu ne pas y être », a conclu Lara Fabian. Les faits remontent à 2010 lorsque Lara Fabian faisait ses courses. En voulant soulever des produits, elle a vu ses deux vertèbres, L5 et S1 se briser, avait-elle écrit dans son autobiographie. « Mon regard s'est brouillé sous la douleur cuisante et je me suis effondré au beau milieu des sacs », avait-elle précisé ensuite. Rapidement prise en charge par le corps médical, elle avait dû passer une IARM qui avait rapidement donné un diagnostic indiquant que ses vertèbres étaient cassés. Le début d'une période très compliquée. Je n'avais plus de disques, plus d'isthme. La fracture était tellement biscornue que mes radios ont fait le tour de plusieurs spécialistes. Certains d'entre eux sont restés dubitatifs quant au pronostic, a-t-elle raconté dans son ouvrage. Malgré cet important souci de santé, la chanteuse n'a pas souhaité faire une pause dans sa carrière et si esti sous morphine qu'elle est montée sur scène à plusieurs reprises. Afin de pouvoir faire la surprise à Mirail Gorbatchev, l'ancien président de l'URSS, un corset sur mesure avait été fabriqué. On me fait de toute urgence un corset en métal et en caoutchouc sur mesure, avec un mécanisme de piston qui agit sur l'allongement de la colonne, c'est-elle souvenu dans son autobiographie. Une prestation qui s'est déroulée dans les meilleures conditions mais, face à la douleur, Lara Fabian avait ensuite été contrainte d'annuler le reste de sa tournée, suite au conseil des médecins. Lara Fabian, avec qui va-t-elle prochainement partager l'affiche au cinéma ? Chanteuse de renommée, Lara Fabian devient également actrice. Elle fait ses premiers pas au cinéma, dans un film canadien qui n'est pas encore sorti en France et qui s'intitule Arlette. Un petit rôle qui lui a beaucoup plu et qui lui a également permis de partager l'affiche avec Marie-Pierre Morin. Un tournage dont elle garde un souvenir très amusant puisque c'était durant la période du Covid-19. On est dans la fameuse période où on peut pas se toucher, pas s'embrasser. On a des masques en silicone toutes les deux. Pour que la scène du baiser soit possible, je suis en train d'embrasser un tube en silicone, s'est-elle souvenue avant d'ajouter, les fous rires qu'on a eu avec l'agent Covid qui disait dans le coin, arrêtez, vous êtes trop proche pendant tout le tournage, on a beaucoup ri. Un moment inoubliable pour l'ara Fabian, qui travaille avec les plus grands. J'ai essayé beaucoup plus bien en ako Meltem et Pi gain et si vous avez aimé la journée, vous faites rires quand on a vous répliquer. J'en étais grand. Fais-t-il, je suis guide à l'ahoo racing, est-elle fondé au Mar barrel ? J'en étais bassin qui se housta en piano,��aticien quiest pertin' plume pour l'aging. J'en étais des нав wishable car. J'en étais ta même pope, il criar характер en appli. Sous-titrage ST' 501